Salut à tous et bienvenue dans Socialblog sur i24news, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on vous décrite la société et on en débat avec nos blogueurs cette semaine. C'est une partie de l'équipe Routes Israël qui est avec toi, à commencer par la polémiste féministe et néanmoins rayonnante Nadia Ellis. Vous êtes spécialiste des questions justement liées au féminisme, merci d'être avec nous Nadia. Et puis alors face à vous Israël Tavor et sa plume aussi habile qu'assassine, merci d'être avec nous Israël. Alors pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une femme peut choisir d'avoir un enfant toute seule via la fécondation in vitro. Alors nous avons rencontré Lyora, mère célibataire qui nous expliquera ses choix et les défis auxquels elle se confronte. Et puis on parlera du côté éthique d'une telle décision avec un poste qui nous donnera le point de vue des trois grandes religions monothéistes. C'est l'affaire bébé toute seule, vous connaissez la chanson et c'est le thème de ce social blog. Mais d'abord on commence avec un petit tour du monde en une minute, on se connecte tout de suite au 56k. 180 000 euros pour devenir européen, c'est le nouveau business qu'ont découvert des journalistes britanniques. Pour ça, il faut se rendre en Bulgarie ou on peut avoir un passeport quand on emprunte plus de 500 000 euros. Alors on va à la banque, on emprunte l'argent, on paye tout de suite les intérêts du prêt et 5 ans après, on est européen. Boum ! C'est le bruit et le nom d'un jeu télé qui va sortir en Israël et qui fait froncer les sourcils. Des candidats doivent répondre à des questions et s'ils se trompent, boum ! La bombe placée au centre du jeu explose. Pas forcément du meilleur goût dans une région où une bombe sonne plus avec attentat qu'avec feu d'artifice. Le jeu sort en avril et le producteur, Kechette, promet que ce sera fun. Les droits de l'homme pour le Hamas, c'est Hasbin. La bataille fait rage pour le contenu des manuels scolaires avec l'UNVRA, le juif des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, sur ce qu'il faut apprendre aux petits élèves de la bande de Gaza. Pour l'organisation islamiste, la Déclaration universelle des droits de l'homme est contraire à l'islam. Mais pour l'UNVRA, être un bon musulman n'empêche pas d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Nadia, votre choix parmi ces trois infos ? La dernière, certainement, qui concerne les droits de l'homme et le Hamas. Incompatible ? Non, ce n'est pas ça. En fait, je trouve ça bien que l'UNVRA s'assise calée sur le droit international en ce moment par rapport aux droits de l'homme, alors qu'eux-mêmes, ils ont un tout petit problème. C'est-à-dire que c'est une agence pour des réfugiés qui ne suit absolument pas la définition de réfugié pour tout le monde. Donc, ils ont une définition à eux. Pour ça, ça va de ne pas suivre la loi, mais dans le cas des droits de l'homme, c'est un peu moins. C'est dit. Israël ? Moi, c'est le passeport qu'on peut pratiquement acheter pour la Bulgarie. Vous êtes déjà européen ? J'ai un passeport européen et américain, israélien, donc j'ai le mix. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas que la Bulgarie, il y a aussi Malte, où là, on peut vraiment acheter. Il n'y a pas besoin de faire un emprunt. On peut vraiment acheter la nationalité Malte. Comment et pourquoi une femme célibataire décide-t-elle de faire appel à la fécondation in vitro et quelles en sont les conséquences pour l'enfant ? C'est le thème de ce social blog. Avant d'en parler, nous sommes allés à la rencontre de Liora, les mères célibataires. C'est la mère de la petite Raphaëlle. Elle nous raconte son histoire dans le portrait de la semaine. Et il est signé Tracy Lévy. Je n'aime pas le terme horloge biologique, mais c'est devenu une question d'horloge biologique. Parce que je peux me marier maintenant, comme je peux me marier dans 50 ans. Je le peux toujours si je suis en vie, mais je ne peux pas toujours avoir un bébé en bonne santé et avoir de l'énergie pour l'élever, surtout celle-là. Il y a 4 ans et demi, Liora a donné naissance à sa fille Rafaela. Elle fait partie des milliers de femmes israéliennes à avoir recours à la fécondation in vitro pour avoir un enfant, mais aussi et surtout l'assumer seule. Je ne l'aurais pas fait avant d'en être sûre à 100,1%. Si j'avais été prête à 99%, cela n'aurait pas suffi. Je devais être absolument certaine de vouloir changer ma vie. Cela m'a pris deux ans. Cela m'a vraiment pris deux ans. Le temps d'en parler autour de moi et d'y réfléchir. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit que c'était le moment. Israël a la réputation d'avoir un des systèmes de fécondation in vitro les plus libéraux au monde. Il est accessible aux couples, aux célibataires, hétérosexuels ou homosexuels, juifs ou musulmans. Vous savez, lorsque je me suis rendue à l'hôpital et que j'ai expliqué que je voulais un bébé, ils ne m'ont pas dit « Où est votre mari ? » Ils m'ont juste demandé « Bien sûr, comment pouvons-nous vous aider ? » Le professeur Harie Orovis dirige depuis une quinzaine d'années le service de fécondation in vitro de l'hôpital Hadassah. Mons Coppus. Je pense que cela a commencé avec l'idée originale du gouvernement israélien qui est de promouvoir la Yelouda, c'est-à-dire les naissances. Ils ont réussi à augmenter le taux de naissance en Israël. Donc, parmi ce nombre, visiblement, il y a eu un gros effort de fait pour aider les femmes à combattre l'infertilité. La loi israélienne est plutôt bienveillante avec le phénomène des mères célibataires par choix. Il y a beaucoup de mères seules et qui l'assument dans ce pays. Religieuses par religieuses, il va y avoir une catégorie entière d'enfants dans cette situation. Cela va devenir normal. Alors que ce nouveau modèle de famille devient de plus en plus populaire, il existe toujours des difficultés à faire accepter ce nouveau modèle en société. Et j'étais très inquiète, c'était il y a deux ans lorsqu'elle était à la garderie. Qu'allait-il lui apprendre à propos des familles ? Parce que s'ils apprennent que la famille, c'est la mère, le père, le frère, la sœur et le chien, ce n'est pas nous. Il reste une question inévitable pour l'enfant. Où est mon père ? Il y a eu cette fois où elle s'est énervée contre moi et elle m'a demandé « Où est mon papa ? » Mais si elle avait eu son père à la maison, il lui aurait permis de faire ce qu'elle voulait parce que je lui aurais interdit. Vous comprenez la ruse ? Mais elle me l'a demandé une ou deux fois. Mais elle m'a demandé cela une ou deux fois seulement. Alors, Liora, à la fin du reportage, est quelque part un petit peu dans le déni. Elle dit « Voilà, c'est juste pour avoir un caprice qu'elle a demandé son père. » Est-ce que, pour vous, ces femmes sont très courageuses ou égoïstes et oublient le problème et les dommages qu'elles peuvent faire subir à l'enfant ? Nadia ? Je ne sais pas si on peut parler de dommages. Tout d'abord, il y a beaucoup de femmes qui élèvent des enfants seules parce que l'homme a disparu, parce qu'elles ont subi violence, parce qu'ils ont divorcé, que le père n'a pas assumé la garde de l'enfant. Là, c'est un choix. Ce n'est pas une condition pas voulue. Je ne vois pas la différence. Si on estime que ces femmes sont capables d'élever leurs propres enfants seules quand c'est le mari qui les abandonne ou l'homme qui les abandonne, eh bien, elles sont apparemment capables de le faire, même si c'est par leur choix. Est-ce que c'est de l'égoïsme ? Est-ce que c'est du courage ? Je pense que c'est les deux en même temps. Mais tout parent est égoïste, donc même le père. Israël, vous êtes papa, deux fois ? Je suis papa. Élever un enfant tout seul, c'est vraiment du boulot. Déjà, à deux, c'est très difficile. Donc, quand on est tout seul, c'est vraiment un gros travail. J'ai un peu de mal à comprendre le fait que ce soit volontaire. Comme tu l'as dit, il y a des cas où des femmes élèvent seules leurs enfants, mais ça fait partie, entre guillemets, des accidents de la vie. Il y a des divorces, etc., des hommes qui partent. Là, le fait que ce soit volontaire, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment très... Le fait que le résultat sur l'enfant n'est pas différent. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est même mieux quand la femme le fait par choix, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'amour, alors qu'une femme qui subit violence et qui, après, élève l'enfant, c'est bien différent. Le fait que ce soit par choix, je veux bien l'accepter, mais c'est la fécondation qui pose un petit peu de souci. S'il y avait eu adoption, ça serait un petit peu différent, parce qu'il y aurait une souffrance de la mère de ne pas avoir d'enfant, contre une souffrance d'un enfant qui n'a pas de parents, qui se rencontreraient. Il y a quoi ? Il y a une balance des souffrances ? Il y a une balance des souffrances ? Il faut faire une balance des souffrances. Non, 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 c'est deux personnes qui réparent quelque chose. Là, c'est un petit peu différent. C'est créer un problème, c'est ça ? On verra dans quelques années, on ne sait pas ce qu'il en est. Moi, j'ai des a priori pour le moment, mais on va voir... La question centrale de ce débat, c'est Jean-Claude Hemsen, qui est président du Comité consultatif national d'éthique. Je vous propose de lire sa phrase. Il se demande, la médecine doit-elle se limiter à traiter la stérilité, l'infertilité pathologique, ou est-ce qu'elle doit également satisfaire des demandes liées à l'évolution des sociétés ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que certainement, elle doit s'adapter à l'évolution des sociétés. Et de toutes les manières, il faut comprendre que c'est un phénomène, de toutes les manières, qui est limité. Je veux dire, on n'est pas en train de parler maintenant des milliards de femmes qui vont faire un gosse toute seule. Ça ne se passe pas. Il y aura dit dans le reportage que ça sera une vraie catégorie d'enfants. Dans une dizaine d'années, beaucoup d'enfants seront nés de mères célibataires par choix. Donc c'est une catégorie. Très bien. de couples divorcés ou de couples violents, par exemple. Parce qu'avec beaucoup d'amour, d'après vous. Bien sûr. Là, on répare de la société. On ne répare pas de la maladie ou un handicap. C'est très différent. Il y a la même chose, par exemple. C'est la même question que l'avortement. L'avortement, en cas de violence, oui. Mais si c'est un choix, non. Non. À un certain moment, si on donne à la femme le choix sur son corps et sur sa maternité, on lui donne que ce soit en cas d'interruption ou en cas de naissance. C'est vraiment différent parce que dans le cadre de l'avortement, il y a la liberté du corps de la femme. Dans le cadre de l'insémination, on doit aller chercher un élément extérieur. Alors justement, on va parler de cet élément extérieur. Regardez les prix. Les prix, finalement, des spermatozides, ça coûte entre 35 et 70 euros. Question, est-ce que pour l'enfant, ce n'est pas traumatisant de savoir qu'il a été le fruit, quelque part, d'une transaction commerciale inévitable ? Je pense que l'enfant, déjà, il ne sera pas au courant. Donc, il s'agit de l'adulte qui n'est plus enfant, déjà. Ce n'est pas la même psychologie. Mais qui s'est construit là-dessus, quand même. Oui, comme, encore une fois, un adulte qui sait qu'il est le fruit d'une violence. Alors, est-ce que ça va lui gâcher la vie ? Bon, je pense que tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a des choses à ressoudre. Ce n'est pas pareil. C'est une violence qui n'aurait pas dû avoir lieu. Là, on le créait. C'est un petit peu différent. Non, il n'y a pas de violence. C'est un acte d'amour. Alors, autre question, c'est de savoir si c'est une problématique purement occidentale. Alors, pour en parler, on a Edith Yabrou. Vous nous parlez depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes blogueuse et vice-présente de l'association des blogueurs de la Côte d'Ivoire. Edith, j'aimerais avoir le point de vue africain. Est-ce que ce phénomène des mères par choix est un phénomène occidental ? Ou aussi en augmentation en Afrique ? Edith, est-ce que ces femmes sont mal vues dans la société ? Est-ce que c'est un constat d'échec ? Dans les sociétés occidentales, elles sont plus considérées comme conquérantes. Est-ce que sur le continent africain, c'est différent ? Oui, elles sont très mal vues. En général, la valeur qui compte, c'est une femme qui est définie par le mariage qu'elle fait. Donc, une femme qui fait un enfant déjà hors mariage, c'est mal considéré. Et une femme seule qui décide d'avoir un enfant, c'est encore plus mal considéré. Donc, la plupart de ces femmes sont très mal jugées. C'est difficile. Mais en général, c'est l'opinion que le public a. Elles sont vraiment très mal vues. Et votre avis sur la question, est-ce qu'une femme qui a 35 ou 40 ans n'a pas encore eu un enfant, fait un bébé toute seule ? Est-ce que pour vous, ça vous choque personnellement, Edith, en tant que blogueuse ? Personnellement, j'ai deux enfants. J'ai décidé d'en avoir. Je ne suis pas mariée. Et c'est un choix. Pour l'instant, c'est ma carrière qui compte que c'est plus. Et pour moi, par rapport à ces femmes, je n'ai rien à leur reprocher. Parce que pour moi, le mariage ne définit pas à la réussite d'une femme. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Edith, d'avoir donné ce point de vue africain dans Socialblog. J'aimerais juste vous faire écouter une petite chanson que vous connaissez tous. Dans la chanson, il est dit que les papas ne sont plus à la mode. C'était déjà en 87, mais aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. C'est la première fois où une femme peut se passer d'homme dans sa vie. Il n'y a plus ce lien homme-femme. Est-ce que c'est le début de la guerre des sexes ? Non, justement, ce n'est pas la première fois. Depuis toujours, une femme peut faire un enfant dans le dos à un homme. Il suffit d'avoir un rapport sexuel au moment de l'ovulation. Ce n'est pas compliqué. Ça s'est passé toujours. Il n'y a rien de nouveau. Ça ne changera rien dans les relations hommes-femmes. Mais pas du tout. Utiliser la médecine pour faire un enfant est donc fait débat. Et nous allons nous intéresser au regard que portent les trois grandes religions monothéistes sur la procréation assistée. C'est le poste de Marie Semelin. Et il est mis en image par Raphaël Cohen. Les enfants, toutes les religions sont d'accord, il faut en faire. Mais avec ou sans l'aide de la médecine ? Pour le Vatican, c'est très simple, pas question. L'enfant est un don de Dieu, pas un dû. Et si vous ne pouvez pas en avoir, vous n'avez qu'à adopter. En islam et dans le judaïsme, c'est possible. Entre autres parce que l'embryon n'est pas considéré tout de suite comme humain. Pour les juifs, avant 40 jours, il n'est que de l'eau. Et chez les musulmans, l'esprit de Dieu met, lui, plusieurs dizaines de jours avant de toucher l'embryon. L'intervention artificielle est donc autorisée avant ses divins moments. Comme les inséminations, la congélation d'embryons et la fécondation in vitro. Mais attention, dans un couple musulman, le spermatozoïde utilisé doit être celui du mari, sans passer par la case banque de sperme. Sinon, c'est considéré comme de l'adultère. Quant au judaïsme, surprise, personne n'est d'accord. Le problème, en théorie, c'est que s'il ne peut pas prouver sa filiation, l'enfant ne peut pas se marier. Mais en pratique, tout dépend de l'opinion de son rabbin préféré. Et pour l'insémination artificielle, les ultra-orthodoxes, eux, cherchent avant tout un donneur de sperme non-juif pour éviter le risque d'un futur inceste involontaire. Enfin, bref, c'est compliqué. Mais, miracle, la semence du païen peut donc servir à obéir aux commandements, croissés et multipliés. Alors, Israël, l'État hébreu cultive le paradoxe entre une loi sur les naissances et sur la fécondation in vitro qui est inspirée par la loi juive. Et finalement, on est dans un pays où chacun, homosexuel ou pas, peut faire un enfant. Alors qu'en France, ce n'est pas forcément le cas, comment on pouvait expliquer ce paradoxe ? Ça, c'est parce que l'État d'Israël est un État assez libéral sur ces questions-là. Ce n'est pas que sur ces questions-là, sur l'éducation, etc. C'est un État qui est très libéral. Juste pour un tout petit point très rapide, peut-être que ma réaction est un peu vive sur le débat parce que j'ai aussi peur que l'homme soit mis un peu de côté. Donc, je défends un petit peu ma paroisse, si on peut dire. D'ailleurs, on parle aussi d'utérus artificiel. Est-ce que si dans dix ans, les hommes peuvent faire des bébés tout seuls, est-ce que ça sera les mêmes problématiques pour vous, Nadia ? Je pense que la problématique sera qu'aucun homme ne va vouloir le faire, à mon avis. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, non. Vous pensez que l'homme aura moins ce besoin de paternité à un moment dans sa vie ? D'après ce que je comprends. Je ne suis pas homme, donc je ne peux pas savoir. Mais d'après ce que je comprends, effectivement, ils ressentent moins le besoin. Très bien. C'est la fin de ce magazine. Merci à tous les deux. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Merci surtout à vous de nous suivre chaque semaine. Les liens de Nadia et d'Israël sont sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à nous y écrire, à prolonger ce débat passionnant. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à décrypter ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.